salut à tous c'est dark lucky on se retrouve pour une nouvelle vidéo minecraft aujourd'hui les amis on va se retrouver pour un petit tuto build pour une prison un peu style américaine alors voyez derrière j'ai posé un peu les bases pour l'instant c'est un truc symétrique y a pas d'entrée y a pas de sortie vous allez vite comprendre après pourquoi j'ai posé les bases comme ça c'est pour pouvoir s'y retrouver plus facilement donc forcément il y aura plusieurs coupures parce que moi je vais passer les moments où je build je vais vous montrer les résultats à chaque fois mais je vais quand même vous expliquer donc dans un premier temps vous le voyez également je suis sur la map et density c'était plus facile pour moi d'avoir accès à world edit je vais utiliser world edit en vrai donc donc voilà mais c'est possible de le refaire en survie sans problème donc moi je suis parti sur une base de cinq cellules de deux côtés et on va faire ça sur trois étages en gros donc après vous faites ce pattern de base à dire que pour la taille des cellules je fais des cellules de quatre par trois donc c'est des cellules qui sont relativement correct et attendez j'avais un bug de fps mais non donc vous faites quatre par trois donc ce qui fait que au final donc vous faites quatre par trois et vous mettez les blocs autour vous faites ça cinq fois et ensuite ici vous mettez un bloc pile poil sur le côté et vous repartez pareil quatre par trois et vous faites ça surtout le contour une fois que vous avez fait ça vous choisissez une entrée une sortie qui seront opposées donc moi là par exemple je vais prendre ici voilà là ça va être mon entrée et ça ma sortie de bâtiment donc ça vous donne un truc comme ça mais c'était pour une question de symétricité vous allez comprendre après pourquoi c'est assez important j'ai enlevé le shader parce qu'il y avait quelques petits bugs je sais pas pourquoi ça lagué mais bon c'est pas grave alors donc là une fois que vous avez fait ça vous montez tout sur cinq blocs de hauteur donc un deux trois quatre et cinq après moi là je vais le faire en world edit mais en gros vous faites ça sur absolument où les blocs tous les blocs en fait moi j'ai pris de la pierre taillée d'ailleurs c'est de la cobble ah oui voici c'est la cobble stone normalement ah non c'est pas ça ça c'est la cobble classique patate et le stone brick dark look le boulet on peut pas changer pourquoi changer plutôt tac on breaks voilà vous faites ça sur toute votre longueur donc là moi je vais le faire et on se retrouve une fois que que tout est fait voilà ça vous donne ça une fois que vous avez fait vous avez tout bulle ça donne ça bon moi j'ai fait je l'ai fait une fois après j'ai fait vous le voyez j'ai fait du rotei qui est tout ça enfin voilà j'ai fait du copier coller m beaucoup plus simple et donc ça ça va vous donner la base maintenant en ce qui concerne la cellule la cellule elle va faire que quatre de hauteur vous allez dire pourquoi on a fait cinq blocs tout simplement parce que ici on va avoir une épaisseur comment dire de sol en plus donc c'est à dire que là on va pas se contenter de tout simplement reproduire bêtement ça et le copier au dessus enfin du moins là si en l'occurrence mais il faut qu'ils aient deux épaisseurs vous allez voir je vais vous montrer là je vais faire par exemple je vais faire la copie on va mettre tac on va faire hop alors là on va faire ah non non comme ça en même temps je fais voilà quoi que non je suis bête ouais s'il faut que je me mette là là on fait un et là je vais faire un passe normalement ça me l'a doublé voilà et en fait si je vous dis de faire ça ainsi je vous dis qu'il faut deux épaisseurs en fait vous voyez ici là il ya qu'une seule épaisseur donc là ça fonctionne pas donc ce qu'il faut faire là c'est pour vous montrer bien entendu pour vous montrer ce que ça donne est là moi je vais faire un jeu juste remonté d'un bloc on va refaire un passe et ça va automatiquement tout décalé et là on a bien deux épaisseurs maintenant pourquoi deux épaisseurs je vais vous le montrer tout de suite et ensuite on va compléter les trois étages et que ici voilà on a nos deux épaisseurs et parce qu'en fait je fais une prison un peu à la dure on va dire donc en fait ça fait des cellules de trois par trois sur la finalité là il y aura il y aura le mur bien d'accord et donc comme c'est des trucs à la dure en fait en gros les toilettes alors ça en anglais c'est entonnoir moi je me sers d'un entonnoir mais du coup faut pas que ça se voit dans la cellule du tout d'où les deux les deux couches d'épaisseur est donc là une fois que donc on va faire ça sur trois étages comme je vous ai dit de cure en tout trois étages de prison j'espère que je suis assez clair si jamais vraiment ça l'est pas assez dans ces cas là vous me le dites et je referai un plutôt plus détaillé mais retenez que en tout donc vous avez un deux trois quatre ici vous avez quatre de hauteur vous avez deux d'épaisseur et vous avez de nouveau quatre de hauteur et après encore une fois il y aura le d'épaisseur pour que on puisse encore une fois m le petit toilette est ce que je veux dire donc là moi ce que je vais faire c'est que comme c'est un truc que j'ai monté de cinq blocs de base hop moi je fais ça ça j'ai directement à hauteur si je me suis pas trompé et si je me suis planté alors que le poulet j'aurais dû rajouter un dernier j'avais oublié que je l'avais mal au pied au départ voilà donc là j'aurais bien mais deux d'épaisseur à chaque fois et donc là vous complétez toutes les cellules comme ça de manière générale vous avez toutes vos cellules vous avez absolument toutes vos cellules après moi de toute façon pour gagner du temps regardez ce que je vais faire c'est je fais ça je fais ça et ouais stone breaks j'ai juste après à repartir de l'extérieur vous allez mieux comprendre après là je me complique un peu la vie je vais pas vous mentir j'ai mon entrée de cellules voyez donc je vais le refaire comme ça maintenant il reste plus qu'à faire le sol donc le sol on va partir de là jusque là on se fait en deux en deux épaisseurs de la stone break au contour comme ça après sous ce poids vous pouvez faire soit en deux et ça fera un truc plus court quoi à la limite vous le faites en trois et ça vous permet à la limite je vais le faire en trois parce que comme ça ça permet d'avoir une petite barrière en plus avec vous allez mieux comprendre après voilà donc vous le faites sur trois d'épaisseur ça c'est ce qui va permettre vous voyez de voyager au niveau des cellules up hop on va se faire 1 1 donc je vais monter là et là on se fait un petit passe et j'ai complètement raté pas trop compris ce qui s'est passé là ça va fonctionner par delà on va jusque là on va voir si on veut vraiment ce que tu es correctement et passe voilà c'est mieux là ça commence déjà à mieux prendre forme parce que là du coup vous le voyez on peut se balader au niveau des cellules et donc là et si on va pouvoir refermer les toits le but c'est quand même que la prison soit fermé une bonne chose de fait vous avez peut-être me demander aussi pourquoi je la fais comme ça c'est pour faire un peu en style américain vous allez vous montrer maintenant d'ailleurs là on va prendre à partir de de là en fait on va se mettre on va prendre des escaliers en tant qu'à faire bon on va les prendre aussi on va partir sur 2 de hauteur avec ça ça va être l'accès à l'étage je pense que vous l'avez compris un si on met des escaliers c'est rarement perbo avec là on y est presque voilà de là on une marge de deux blocs et ensuite logiquement je dis pas de bêtises va permettre d'aller au dessus il ya assez de longueur en fait c'est un modèle de prison que j'avais fait au départ pour ma ville enfin pour le lama perp bloc et je voulais vous montrer comment on fait en fait pour un modèle de prison assez basique en somme à quelque chose de très complexe à faire bon on survit c'est un peu plus compliqué à faire on va pas se mentir voilà et là vous avez votre accès jusqu'en haut et ça moi je vais le je vais le copie past là non imbécile les deux morceaux voilà le retest à 180 et logiquement si je me suis pas content et voilà comme ça c'est fait vous la vous avez un accès des deux côtés et donc là maintenant ce qu'on peut faire c'est on prend des barreaux et pour ça que je les fais sur 3 à 3 d'épaisseur au final voilà ça vous faites votre contour et ça vous laisse quand même deux blocs d'épaisseur pour vous déplacer pas mal en vrai pas forcément on va passer ici avec 1 là en vrai la prison elle est presque finir en vrai elle est presque fini ça c'est la petite sécurité pour pour les gardiens et je pense pour éviter par ou même les détenus quand ils sortent et tout c'est pour éviter de casse la goule au début j'avais essayé de faire une faire en sorte faire en sorte de faire une une ouverture automatique mais j'ai essayé et au final ça va pas trop fonctionner du tout et trop galère à faire ce que comme c'est des portes en fer un peu plus casse-pieds à mettre en place pour l'ouverture donc leur part toujours sur du fer on se met justement une petite porte voilà donc moi là vous ça est en cut vous l'avez pas vu mais en gros on a mis toutes les portes avec un levier à chaque porte du coup vous pouvez rajouter également des barreaux de fer à chaque fenêtre histoire de compléter les cellules et là vous voyez vous avez aux deux entrées en fait c'est les deux entrées sorties ça fait comme un sas donc c'est pour ça que je vous ai dit que ça faisait en vrai on aurait pu le faire au moins comme une cellule mais mais voilà donc vous avez vos deux entrées si j'ai tout ouvert c'est justement pour pouvoir après vous montrer le sol on va le faire je vais faire à partir de là pour le contour ce pas trop grave là c'est juste pour vous montrer moi le sol je le fais bonne voilà comme ça quand vous êtes à l'intérieur de la prison vous voyez ça fait un sol assez voilà quoi et donc là ensuite vous faites l'intérieur donc faites votre petit hopper ensuite on va dire ça vous avez votre hopper vous prenez un chaudron un lit on va prendre un lit blanc vous mettez votre lit ici le chaudron là de l'eau dans le hopper ça marche pas je sais pas si non ça marche pas je suis dit on va test on sait jamais mais ça marche pas et voilà et basiquement votre cellule elle est faite là votre prisonnier il a son lit en toilette un peu toilette turc et chaudron et vous faites ça sur toutes les cellules donc là moi je vais pas le faire parce que c'est hyper long à faire mais vous faites ça sur toutes vos cellules et une fois que ça c'est fait votre prison en soi elle est terminée alors là on pourrait remettre et quand même l'herbe au moins de ce côté là je vais vous montrer pourquoi après vous vous bien sûr vous faites c'est pas comme moi je l'ai pas coupé world edit ça va tout seul mais voilà avec là et là après c'est pareil j'ai encore une fois utilisé world edit et d'un des deux côtés donc ce sera logiquement votre sortie vous partez jusqu'à trois blocs de hauteur là on va dire je crois avoir produit une mesure au pif de façon c'est juste pour un vraiment comme ça donc voilà on va faire d'abord là bas en gros vous recouvrez enfin vous vous entourez la totalité de votre prison s'il faut essayer d'atterrer à peu près à la même distance est ce que j'ai fait voilà logiquement si je me suis pas trompé il y aura qu'un d'épaisseur je me suis planté mais bon là c'est pas grave vous faites ça on va corriger le tir voilà là comme ça vous avez votre contour et en fait ça ce sera on va dire là la cour on peut appeler ça ouais la cour parce qu'il faut bien que il faut bien que les les prisonniers se distraient un petit peu avec voilà là vous mettez vos petits cobweb histoire de faire des barbelés puisque tout ça c'est sans mode donc et là vous avez la cour de la cour de votre prison pour que les prisonniers puissent se balader tout ça donc c'est plutôt sympatoche ça fait un petit truc assez joli avec on va le remplacer quand même allez on va être sérieux voilà et ça vous donne votre petite prison alors après ce que vous pouvez faire aussi ça c'est au choix vous n'êtes pas obligé ici de démarrer de là vous pouvez vous servir de tout cet emplacement là là ou ce petit carré là qu'il ya là vous pouvez très bien faire des tours avec un mirador ici en hauteur histoire de surveiller les les prisonniers et comme ça vous avez un bâtiment qui est pas parce que là bon ça fait quand même des creux ça après c'est au choix en fait et en vrai c'est à votre convenance oui je vais vous montrer vite fait moi l'assurer d'un city j'ai fait à peu près le même modèle de prison plus ou moins à peu près puisque là j'ai pas fait la même façon de monter voyez ici je l'ai pour déjà je les fais en deep plate et je l'ai pas fait exactement de la même manière mais sinon de manière générale après l'intérieur est le même sauf que là bon c'est sur quatre je vais faire un petit peu plus grand voyez un bloc de plus mais mais en soit c'est le même modèle et j'ai fait également voyez une petite cour mais je pourrais très bien faire des miradors histoire de d'ailleurs je pense que c'est ce que je vais faire en fait alors de que ce soit quand même plus high là ouais je pense que c'est ce que je vais faire je vais remplacer sa part ça m'a donné une idée pour modifier ma prison voyez je vais remplacer sa part des miradors et du coup ça vous donne une prison un peu à style à l'américaine comme ça avec là c'est en plein air vous pouvez monter au niveau de ici on peut même faire ça regardez on peut même un peu plus sécure et ça fait un peu plus un peu plus safe avec envoyer le style quoi donc ça vous donne une magnifique prison et vous pourrez y enfermer tous vos détenus donc bon c'est une prison basique c'est clair on va pas se mentir c'est pas une prison high tech mais ça reste une ça reste une prison voilà du coup on va se laisser là pour aujourd'hui les amis j'espère ça vous a plu n'hésitez pas d'aiké partager commenter abonnez vous c'est pas encore fait je sors des vidéos presque tous les jours si vous avez si vous suivez les vidéos vous le savez sinon je vous invite à regarder la vidéo où je vous indique une grosse remise en question pour ceux qui découvrent ma chaîne vous comprendrez un peu mieux le fonctionnement et moi je vous dis à la prochaine pour nouvelle vidéo était darklux salut salut